M. Pelletier, qui est un des partisans de Jean-François Copé, est en direct avec nous. M. Pelletier, bonjour. Lorsque l'on entend les mots de François Fillon, on se dit que le rassemblement va être quand même très compliqué. Vous savez, moi je suis ce matin dans un esprit de rassemblement et d'apaisement. Je crois que je partage assez largement l'analyse d'Olivier Mazerolle. Il y a d'abord une part d'amertume ici ou là qui n'est pas illégitime. Vous savez, ce psychodrame dont on a beaucoup parlé depuis 24 heures est désormais fini. Et moi j'apprécie que dans l'entourage de François Fillon, comme les mots de Jean-François Copé, on soit maintenant dans une perspective d'avenir. L'avenir, Olivier Mazerolle l'a dit, c'est comment nous nous opposons avec fermeté, détermination, de manière constructive à cette gauche. Mais quel peut être l'avenir de François Fillon au sein de l'UMP dirigé par Jean-François Copé ? On verra. Jean-François Copé était très clair, vous savez, hier soir. Vous avez vu la magnanimité qu'il utilise dans ses termes, dans sa capacité à ouvrir les bras et à dire, et nous répétons nous en son nom ce matin, que l'ensemble des fillonistes font partie de notre famille. Il n'y a qu'une seule famille de la droite et du centre-droit. Après, chacune et chacun, en fonction de son tempérament, de sa personnalité, peut choisir la place qui lui revient. Mais François Fillon a une place évidemment à l'UMP, c'est une évidence. On a qu'à la terre terse et la gauche. À condition, Guillaume Pelletier, d'accepter cette dérive droitière, entre guillemets, parce que je crois que l'une des motions, parce qu'on votait aussi pour l'émotion lors de cette consultation de l'UMP, votre motion, qui est une motion assez dure, fait partie des motions qui ont remporté le plus de scrutins, de suffrages, n'est-ce pas ? Ah vous savez, je vous le dis vraiment avec beaucoup de franchise, moi je suis la nouvelle génération, j'en ai un peu marre de ce mot « dure », « droitisation ». Moi je ne suis pas la droite de la droite ou la gauche de la droite, je suis la droite. Je suis content qu'avec Jean-François Copé, comme avec Nicolas Sarkozy il y a quelque temps, comme avec notre motion « la droite forte », qui effectivement on serait en tête à l'heure où je parle, puisque nous sommes sur 64 départements en tête dans 47 d'entre eux à l'heure où je vous parle, donc c'est une vraie performance. Mais ce n'est pas la droite dure, c'est la droite qui s'assume, c'est la droite qui veut de manière constructive proposer une alternative crédible à cette gauche qui fait tant de mal aux Français, qui veut s'opposer sur le droit de vote des étrangers, sur le mariage homosexuel, sur ce qu'on vient de vivre avec l'agence Moody's. Mais parlons des choses intéressantes tout de même. La France vient d'être à nouveau dégradée. Pourquoi ? Parce que la politique du gouvernement socialiste est une politique catastrophique. Oui, sauf que l'agence Moody's sanctionne aussi la politique de Nicolas Sarkozy, soyez honnêtes. Mais je vous le dis, je ne me réjouis pas de cette nouvelle qui n'est pas une bonne nouvelle parce que nous sommes avant tout des patriotes. Il n'est pas question pour moi de dire que c'est que la faute de tel ou tel camp. C'est le résultat, pour être totalement honnête et franc, c'est le résultat de 30 années de politique menée par la droite ou par la gauche qui n'ont pas eu suffisamment de courage. Il n'empêche, on ne me fera pas dire que Nicolas Sarkozy, de manière incontestable en 2010 et en 2011, malgré les crises violentes, a commencé à engager une politique qui permettait de réduire la dette et les déficits. Ça a été reconnu par tout le monde. Y compris par la Cour des comptes, dirigée par un socialiste. – Merci beaucoup Guillaume Pelletier d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV, le journal de 7h, dans quelques instants. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501